Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la carrière joueur avec l'OM sur FIFA 18 et donc on affronte Villarreal, un club qu'on connait très très bien puisqu'on a été entraîneur de Villarreal pendant une saison en carrière manager du coup maintenant on a changé, d'ailleurs je vous invite à aller voir l'épisode, le dernier épisode de carrière manager c'est notre premier match avec notre nouvelle équipe, du coup on affronte Villarreal en 8ème finale de Ligue des Champions ensuite on aura quelques matchs de championnat il me semble, oui on aura même Paris, le Paris Saint-Germain ensuite on aura un match de coupe, quart de finale de coupe nationale face à Amiens et du coup au niveau de la composition, on a Payet du côté gauche, nous on est toujours à la pointe de l'attaque donc on a 85 de général, on a Thauvin à droite, Morgan Samson, Zombo Anguissa, Gustavo voilà après ça change pas énormément, on a Andreoli qui fait son retour donc qui remplace Adil Rami en défense et juste avant de lancer le match je voulais faire un petit tour dans la boutique histoire de voir s'il n'y a pas des nouvelles chaussures si il y a des nouvelles chaussures, voilà, nouvelle Adidas, il va écouter on va acquérir l'élément voilà on a une autre paire aussi des Mizuno, on va les prendre aussi même si je ne pouvais pas les porter voilà j'ai toutes les paires de chaussures, allez on est parti pour ce match, oh du coup on joue sous la neige j'avais pas fait attention à la météo, on joue sous la neige oh putain en plus j'aime pas du tout jouer sous la neige, j'aime pas du tout jouer sous la neige en plus pour vous sur Youtube ça doit être encore pire à regarder putain j'ai pas fait attention mais tant pis c'est pas très grave donc on a les commentateurs en anglais, pour ceux qui n'auraient pas forcément vu l'épisode en cas de manager j'ai changé les commentateurs et du coup cette fois-ci je les ai mis en anglais donc voilà ils sont un petit peu forts j'ai l'impression mais c'est pas grave ça va le faire pour ce match là et on a un ballon qui est blanc je pensais que ça se changeait automatiquement le ballon mais non ou alors c'est moi qui a choisi le ballon et du coup ça n'a pas changé oh là ça passe au dessus, première frappe de Gustavo on a fait une belle petite passe ok niveau interception on est plutôt pas mal Payet qui était chaud hein, qui était pas mal chaud là pendant une petite période j'espère qu'il va être toujours aussi chaud ah j'ai pas réussi à frapper voilà encore une fois à niveau interception on est présent on est présent ok Payet, bien joué ça Payet hop, essayez de se mettre sur le pied droit pour une petite remise bim voilà ouverture du score, 18ème minute 1-0 et la petite passe décisive qui fait plaisir mais la passe c'était vraiment la bonne solution voilà là on a éliminé les deux joueurs et ensuite Morgane Samson qui arrive pour mettre ce but du pied droit c'est parfait on est tellement sur tous les ballons oh là il est tout seul Thauvin ah ouais non, il y avait peut-être autre chose à faire là il était tout seul Thauvin il avait tout le temps de contrôler voilà on reprend les ballons sur le dégagement du gardien on est bien, on est bien pour le moment il faut qu'on reste bien positionné voilà là encore une fois on a un peu de chance sur la récupération du ballon Thauvin Thauvin c'était bien fait ça ça va revenir de nouveau Thauvin oh là 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 mais ils sont chauds ils sont chauds ils sont bien dans ce match là Thauvin là qui arrive à bien jouer physiquement du joueur et derrière Payet qui arrive vraiment à bout de course non même pas il est très très bien il met le petit plat du pied avec ensuite la petite glissade sous la neige le petit bisou à la cabera voilà ça fait 2-0 on est bien, on est bien, on est bien on joue assez vite on joue en une touche de balle mais pour l'instant ça va on joue vite mais c'est précis les passes parce que parfois on joue un petit peu trop vite et c'est pas forcément précis oh là là Morgan Sanson qui s'en va dans des dribbles qui se la joue physiquement et qui veut obtenir un bon petit coup franc là pour Payet ça en est bien sorti là Morgan Sanson hop la petite mousse de l'arbitre je sais pas si on va bien le voir Solane est jamais bon bon on le voit pas très bien allez Payet il va tirer directement ça va être au dessus comme d'habitude Payet il m'a pas mis un seul coup franc depuis la sortie de FIFA alors dites moi si vous jouez en carrière et que vous jouez avec l'OM et que vous jouez entre champion et légende dites moi si Payet vous a déjà mis un coup franc mais alors moi depuis le 29 septembre il m'a pas mis un seul coup franc Dimitri Payet allez les 5 dernières minutes dans ce match pour l'instant toujours on a pas forcément eu de grosse occasion pour mettre un but mais il reste encore un peu de temps il reste encore un peu de temps malheureusement on fait des mauvais choix oh là là on a bien joué l'interception là parce que le joueur était parti en profondeur on va arriver à la fin du match on n'aura pas forcément eu l'occasion de marquer mais c'est pas grave on gagne le match 2-0 c'est un bon résultat maintenant direction le Paris Saint-Germain on fera un petit point au niveau classement aussi parce que j'en ai pas forcément trop parlé parce que ce match face au PG est important on rappelle la surprise de cette saison c'est Saint-Etienne qui sont leaders enfin toujours leaders il me semble de la Ligue 1 et voilà c'est terminé victoire 2-0 face à Villarreal en seconde période il s'est pas passé grand chose mais voilà on a fait on a fait le match qu'il fallait faire 2-0 alors on a été le homme du match ok donc voilà niveau classement on est tout simplement deuxième avec 56 points donc voilà il faut prendre quand même 3 points parce qu'on a Lyon qui est juste derrière et le Paris Saint-Germain qui a 48 points donc ils sont pas forcément très très loin non plus et ensuite devant la Saint-Etienne qui a quand même 60 points il commence à prendre de l'avance donc il faut pas trop prendre de retard on est au mois de février faut pas lâcher des points faut pas lâcher des points allez on est parti face à cette équipe du PSG le PSG qu'on a rencontré il n'y a pas très très longtemps en carrière manager auquel ça s'est plutôt bien passé faut le dire ça s'est plutôt bien passé donc j'espère qu'en carrière joueur ça se passera bien bon par rapport à la carrière manager cette équipe du PSG n'est pas du tout la même n'est pas du tout la même en carrière manager on a toujours Cavani et en carrière joueur on n'a pas Cavani au PSG c'est Diego Costa puisque Cavani est parti du côté de Chelsea donc voilà donc la composition de l'OM on l'a vu avec un Gustavo qui est fatigué un Payet qui est fatigué voilà bon le petit retour de Korsha qui va qui va être titulaire donc ça ça fait plaisir on le voit rarement et la composition du PSG ok c'est pas du tout la même qu'en carrière manager quand même on a Costa à la pointe de l'attaque Verratti toujours au milieu de terrain Apsile Quetta en défense ancien marseillais qui est du coup également au PSG donc qui peut aller pas mal de joueurs de Chelsea du coup Diego Costa Apsile Quetta allez on est parti en plus on est à domicile et là ça fait ça fait vraiment bizarre quand vous passez d'un match sous la neige à un match sans neige ça change complètement la chose mais du coup ça ne nous a pas forcément trop perturbé en fin de compte la neige Anguissa que je kiffe de plus en plus sur FIFA vraiment il est vraiment pas mauvais sur FIFA Anguissa alors peut-être que c'est moi mais je trouve que c'est vraiment un joueur qui est plutôt pas mal sur FIFA ok bien joué Thauvin bien joué ça oh le poteau non oh la la Thauvin il fait de ses passes ensuite j'avais poussé un petit peu trop le ballon j'avais peur de ne pas pouvoir frapper mais en fait si mais ça tape le poteau derrière voilà la première action par contre le PSG qui joue avec des longs ballons qui joue en long ballon attention là dessus San Diego Costa attention Verratti bien joué Mandanda il met du rythme le PSG quand ils partent en attaque ils font pas semblant ils font pas semblant et là dessus c'était ah c'était cadré il me semble même pas que c'était sur le poteau attention par contre là j'ai beaucoup moins d'espace j'ai beaucoup moins d'espace je perds énormément de ballons là physiquement là physiquement physiquement j'arrive pas j'arrive pas à m'imposer physiquement avec mon joueur oh là 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 est-ce que le gardien la touche j'ai voulu y aller tout seul mais on touche pas énormément de ballons le gardien la touche pas il la touche pas du tout je pensais qu'il l'avait touché du coup j'ai demandé le changement la 64ème minute on verra bien mais ouais c'était il y a franchement en mode galère ce match allez on pourrait pas marquer un but juste avant qu'on sorte on guise ça on guise ça physiquement il est pas mal on guise ça physiquement allez Payet fais pas n'importe quoi là dessus oh non tu t'es renfermé là tu t'es renfermé allez on va sortir on va laisser notre place à Valère Germain normalement voilà qu'est-ce qu'on a fait ça se trouve on a perdu c'est possible aussi et ben on a fait match nul 0-0 ok bon bah ça c'est le match à oublier clairement c'est le match à oublier bon cette fois-ci niveau composition on est pas mal on est pas mal Gustavo qui a encore un peu mal à récupérer Payet aussi mais ça va ça va un petit peu mieux au niveau des endurances allez c'est parti première interception là directement et la première faute la première faute allez mets lui un carton là directement voilà parfait 8 minutes 15 le carton jaune et le premier coup de pierre était pour Dimitri Payet par contre je suis hors jeu là ouais si je touche le ballon je vais être hors jeu oh la 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 attention 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 du coup il va falloir faire un point au niveau classement parce qu'après ce match nul face au PSG c'est pas forcément une très très bonne opération au niveau du classement en Ligue 1 attention il est passé oh la 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 Manzala je sais pas pourquoi il l'a pas joué sur son pied gauche là dessus mais il était droitier peut-être heureusement bel arrêt de Mandanda aussi là dessus mais attention là les miens qui sont directement dangereux le corner attention oh la la oh la 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 oh la la Mandanda heureusement qu'il est là dessus alors là par contre il y a hors jeu je sais pas ce qu'il siffle il siffle hors jeu mais cette passe là franchement ça joue bien même s'il y a hors jeu là dessus ça joue bien du côté de Amiens je m'attendais pas à ça mais j'espère qu'on va pas quand même trop galérer c'est bon il y a un moment on est Marseille quand même allez le centre oh Payet oh la 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 oh cette passe oh ce centre pour Payet quel centre avec du pied gauche en plus du pied gauche oh la la et puis derrière Payet là qui arrive en taclant bim et bah voilà il est pas si mauvais que ça mon pied gauche en fin de compte ah je suis beaucoup plus polyvalent quand même cette saison par rapport à la première saison avec l'OM là je mets je mets clairement le même nombre de buts mais je mets vraiment beaucoup plus de passes ça me rappelle la petite période enfin l'époque où j'étais MOC d'ailleurs si il y a sur prochain FIFA je pense pas que je reprendrai post buteur je pense que je reviendrai en tant que MOC voilà on est loin de FIFA 19 on est loin également de peut-être que FIFA également vont plus forcément de sortir un jeu tous les ans donc ça sera des mises à jour donc ça c'est fort possible aussi d'après les petites infos qui étaient sorties il y a 2-3 mois il me semble comme quoi il pourrait ne plus sortir un FIFA tous les ans moi je serais pour après il y a juste à faire une mise à jour d'effectifs et de maillots et voilà après faire des petites mises à jour au niveau du gameplay après ça sert strictement à rien de refaire de ressortir un FIFA et en plus ça nous ferait du bien à notre portefeuille à moins qu'ils nous sortent ça comme DLC ça serait possible aussi oh là là j'ai fait le mauvais choix là dessus ok oh bien joué ça Fayette bien joué la petite remise oh il n'y avait personne oh là 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 mais mon pied gauche il est en feu mon pied gauche il est en feu un magnifique centre et là dessus paf là c'est de passe là je ne sais pas trop quoi faire je suis obligé de me mettre sur le pied gauche et là ah ouais d'accord elle est contrée elle est contrée je comprends mieux parce que là la frappe regardez où elle partait je me disais pour une frappe du pied gauche elle est un peu trop croisée mais elle est contrée elle est contrée ça enflammait un petit peu pour rien ça enflammait un petit peu pour rien mais bon tant mieux je me suis dit waouh je vais faire deux belles choses avec un pied gauche mais non elle est contrée cette frappe mais bon ce n'est pas très grave ça fait 2-0 et je devrais tenter beaucoup plus de frappe comme ça parce que c'est vrai qu'on y pense rarement mais des fois une frappe peut être contrée attention à ce ballon attention à ce ballon attention oh il est tout seul ah ouais mais là là il ne pouvait pas le louper alors là il était tout seul paf le petit crochet et là il est tout seul il est tout seul il a juste à mettre le petit ouais le pied le plat du pied ça rentre alors là Mandanda il ne pouvait absolument rien faire on jouait ça Thauvin allez bien joué oh dommage allez derrière bim oh la la le double arrêt allez le corner essayez de mettre une petite tête oh on avait réussi un mauvais tir parfois c'est dégueulasse ils ont dit que c'était un mauvais tir voilà c'est parfait allez Payet oh Thauvin et voilà Thauvin qui était tout seul au second poteau cette passe là de Payet était vraiment pas elle passe tranquille et ensuite derrière Thauvin allez l'arbitre qui va siffler je pense vraiment peut-être qu'on a une dernière occasion non ça sera pas là-dessus et bah non ça va être Amiens qui va avoir la dernière occasion peut-être et ouais et non il siffle même pas ok il siffle même pas c'est quand tu veux à l'arbitre on va demander le ballon à l'opposé là-bas et l'arbitre il siffle toujours pas l'arbitre il siffle toujours pas et Amiens ils vont avoir une dernière occasion oh la 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 Mandanda qui est toujours présent et euh putain mais ouais l'arbitre il siffle pas le gardien qui est monté du côté d'Amiens j'aurais été dégoûté quand même de se prendre un but là-dessus bon l'arbitre c'est quand tu veux c'est là-dessus là allez vas-y Mandanda dégage là-bas ah bah voilà enfin voilà victoire 3-1 face à Amiens et on continue du coup dans la coupe nationale donc voilà Saint-Etienne toujours leader de la Ligue 1 voilà premier avec 62 points suivi donc de l'OM derrière à noter que Saint-Etienne ont déjà joué la 29ème journée et donc ils étaient à 61 points donc ils ont fait match nul ils ont fait match nul donc ça c'est plutôt cool pour nous donc faut qu'on gagne histoire qu'on rattrape un peu plus Saint-Etienne Lyon qui sont juste derrière donc attention Monaco qui ont également joué la 29ème journée ils sont à 50 points donc à 3 points de Lyon et le Paris Saint-Germain qui sont juste derrière qui sont derrière qui peuvent passer encore de nouveau devant Monaco donc voilà en bas du classement on a Lorient et le stade de Reims qui sont un petit peu en galère au niveau du calendrier et bien on aura Villarreal donc je pense pas vous proposer le match retour en tout cas j'espère que ça va plutôt bien se passer on aura des matchs avec l'équipe de France donc la Suède je pense pas jouer le match face à la Suède puisqu'il y aura un jour de repos mais peut-être la Bulgarie et donc les prochains matchs qui vont arriver donc voilà on jouera donc le FC Nantes en demi-finale donc je pense qu'on se retrouvera plus par là en plus ça sera la fin de saison voilà il restera plus que ça comme match donc plus les matchs de Ligue des Champions bien sûr donc voilà donc on se retrouvera plus par ici et enfin plus pour les matchs en Ligue des Champions qui seront normalement par ici je pense donc voilà en tout cas n'hésite pas à mettre le petit j'aime à la vidéo et nous on se retrouve très très vite pour la suite en carrière joueur avec l'OM ciao tout le monde et nous on se retrouve